ah ben vous êtes ici j'étais justement en train de prendre deux comptines à apprendre et surtout deux comptines pour jouer parce que moi j'adore jouer alors ces deux comptines tiens je vais les mettre là vous les voyez sur la table je les mets à côté de mes deux amis que l'on a déjà vu ce sont deux nouveaux animaux on a le lapin et on a cet animal qui reste pendu aux arbres très longtemps il s'appelle le paresseux ces deux comptines elles riment avec des sons différents écoutez-le le lapin 1 1 1 et le paresseux regardez le ce paresseux il ferme les yeux et il fait un vœu dans sa tête comme quand il souffle les bougies je fais un vœu alors je vous dis la comptine le paresseux eux 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 ferme les yeux et fait un vœu et regardez ce signe que madame borel maisoni elle a inventé pour faire le eux c'est un petit peu comme si on avait le eu que l'on retournait comme ça et on met son doigt au milieu ça c'est le eux 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 et ma bouche elle est un petit peu en avant eux comme ce garçon on voit très bien sa bouche eux je vous redis cette comptine le paresseux eux 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 ferme les yeux et fait un vœu aller je lui mets son son et alors lui vous avez deviné c'est le lapin le lapin on va découvrir ce qu'il fait voilà vous le voyez là il prend son bain le lapin un 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 prend son bain sous le sapin il est sous le sapin le lapin un 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 prend son bain sous le sapin j'adore cette comptine j'aimerais bien prendre un bain dehors sous un sapin parce que le confinement j'en ai un peu marre alors vous avez vu j'ai fait le petit geste de cette petite fille le 1 il est presque comme lui sauf que je le mets dans le nez ça fait 1 1 je sens mon nez qui vibre ça bouge à 1 nous avons donc deux comptines avec deux sons le lapin et le paresseux eux 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 alors vous connaissez le jeu je fais de la place vous pouvez prendre vos cartes si vous voulez vous les trouverez en bas de la vidéo si vous avez besoin je vous dis des mots et vous devez me dire si les mots que je vous ai dit rime avec le paresseux ou avec le lapin je remets bien ma liste que je ne vois pas elle est cachée sous la caméra je ne suis pas en train de faire ça en ce moment je m'enregistre et je vous le donne pour plus tard c'est parti le jeu est-ce que ça rime avec paresseux eux 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 ferme les yeux et fait un vœu ou est-ce que ça rime avec le lapin 1 1 1 1 prend son bain sous un sapin allez feu feu ça rime avec paresseux je continue tambourin j'en ai un regardez il ya un tambourin vous avez deviné ça rime avec lapin je continue 2 ça rime avec le paresseux eux 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 ferme les yeux et fait un vœu bravo oure ça ou ça pique ça les jours ça mais c'est très bon il paraît j'en ai jamais manger oure ça vous avez trouvé c'était lapin je continue pneu pneu bravo ça rime avec paresseux je continue je ne parle plus je ne dis que le mot et vous devez le répéter le faire durer longtemps pour trouver la rime qui est à la fin et me dire avec quoi ça rime avec mon ami le paresseux ou avec mon ami le lapin attention bleu pain joyeux plantain on mange beaucoup de plantain au nigéria j'adore ça vieux id 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 vaccin 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 romain oui un noeud, cheveux, les yeux, yeux, vous avez trouvé ? C'est encore une fois E, un oeil, deux yeux, ça c'est un mot qui change, intestin, bravo, vin, on peut entendre vin de deux façons, vin, zeppelin, et voilà, c'était encore une séance avec des rimes, nous avons fait des rimes avec le paresseux, e, 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 ferme les yeux et fait un vœu, et des rimes avec lapin. Vous pouvez trouver des listes de mots à la maison avec papa et maman et continuer à jouer. Nous, on se retrouve pour une cinquième séance et cette fois-ci, on ne va pas faire le même jeu, on va essayer de réfléchir sur comment les mots ont été triés. À bientôt !